Musique Le plongement c'est un sport qui est très technique, il faut être patient et il ne faut pas griller les étapes, sinon on peut se faire très mal. Un effort qui se fait sur très peu de temps et il faut être le plus beau possible en même temps. Mathieu Rosset, 29 ans, est plongeur français multimédaillé. Champion du monde par équipe en 2017, il décide de s'orienter vers un nouveau type de plongeon. Avant le high dive, j'ai fait un arrêt de deux ans complet de plongement. J'étais en fin de carrière, je venais de faire champion du monde, je me suis remis aux études, dans le cinéma. J'ai réussi mes études et je me remets au plongement mais au high dive. Le high diving est une catégorie de plongeons particulière. Elancé du haut d'une plateforme à 27 mètres pour les hommes et 21 pour les femmes, les plongeurs peuvent atteindre 90 km heure avant d'atterrir dans l'eau. En 3 mètres, ce qui nous fait peur en général, c'est de se prendre un petit plat ou alors que se le perdre en l'air. C'est une peur plus, due à la routine de les répéter beaucoup de fois. Alors qu'à 27 mètres, la peur, si on se fait mal, c'est l'hôpital correct. Le fait d'avoir quelqu'un déjà qui a un très haut niveau et puis qui se lance aussi sur quelque chose qui est un peu inconnu pour lui parce qu'il a toujours fait du plongeon, qui est entre guillemets classique, spécialiste des planches à 1 mètre, 3 mètres. Donc la plateforme, voilà, c'est un renouveau pour lui. On crie, quand on part, il ne faut pas qu'on se saute dessus, c'est 5 ou 10. Parce que là, il y a tellement de monde que le coach ne peut pas regarder en fait. Donc c'est de nous, entre nous, on se parle. Dans l'optique de retrouver ses sensations et s'entraîner en vue de compétition sur le 27 mètres, Mathieu Rosset s'essaye à différents sauts sur la plateforme de 10 mètres. Seule particularité, l'entrée dans l'eau se fait par les pieds à présent. C'est des sensations qui sont complètement nouvelles pour moi, parce qu'à 3 mètres, ce n'était pas du tout la même chose. 10 mètres, c'est beaucoup plus long en l'air. Et alors, c'est plus une sensation de chute libre. Et la sensation de chute libre, il doit bien la ressentir tête en bas. En compétition, sur les sauts de 27 mètres, des nageurs sont présents dans l'eau pour vérifier que le plongeur ne s'est pas fait mal. Pour s'entraîner toujours plus haut, les plongeurs installent une box de 2 mètres, car chaque mètre compte pour exécuter un saut parfait. Quand tu as un nouveau plongeur à faire, tu travailles les bases d'abord. Et après, tu construis, par exemple, là, c'est un plongeur où tu fasses 3 tours avec 3 bris et demi. En fait, je vais commencer par avoir 3 tours avec une ouverture spécifique. Et cette ouverture, après, je fais 3 bris. Donc après, je travaille juste 3 bris en dehors de ce plongeur-là. Et après, faire unir les deux techniques. Et c'est comme ça que ça se travaille. Même si Mathieu Rosset a encore du chemin à faire pour revenir au plus haut, nul doute, nous le reverrons bientôt en compétition.